Lorsque vos programmes deviendront de plus en plus complets, vous aurez petit à petit envie de découper votre code pour vous organiser ou tout simplement pour éviter les répétitions. Les fonctions, c'est quelque chose d'essentiel en programmation, ça existe dans tous les langages et ça permet justement de découper votre code. Prenons un exemple. Encore une fois, ce n'est pas du vrai code, mais on imagine que chaque fois que vous voyez des tirés ici, vous avez des instructions, des ordres que vous donnez à l'ordinateur. Et dans tout notre programme, on se rend compte qu'il y a certains ordres qui reviennent plusieurs fois. Par exemple, ici, je lui dis ordre A, ordre B, ordre C, et puis plus tard dans le programme, je redemande exactement la même chose. En règle générale, on va éviter tout ce qui est duplication de code, puisque si vous mettez plusieurs fois le même code, vous allez devoir le maintenir plusieurs fois. Si vous vous rendez compte un jour qu'il y a un bug dans l'ordre B, vous allez peut-être le corriger ici, mais est-ce que vous allez vous rappeler qu'il était aussi marqué là ? Et du coup, il faudra penser à le corriger là, parce que là, on a l'impression que c'est un seul fichier, mais sur un programme de plusieurs dizaines de milliers de lignes de code, c'est impossible de vous rappeler tous les endroits où vous avez fait des copiers-collés. Donc en général, on va essayer d'éviter de dupliquer le code, et on va trouver d'autres solutions. C'est là que les fonctions arrivent à le rescousse. Puisqu'on va faire deux fois la même chose, il faut trouver un moyen de le coder une seule fois, et de l'exécuter, ou de l'appeler autant de fois qu'on veut. Et c'est à ça que servent les fonctions. Voici comment pourrait ressembler ce programme avec des fonctions. Une fonction reprend un petit peu le même principe qu'une variable. Vous allez inventer un nouveau mot-clé dans le langage, un nouveau mot-clé qui n'existait pas, et pour faire ça, on va faire une première phase qui s'appelle la déclaration. Comme pour les variables, avant de pouvoir utiliser une variable, vous devez la déclarer pour réserver un espace en mémoire, et ensuite vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et bien là, c'est le même principe. Si vous voulez créer une fonction à partir des ordres A, B et C, et bien vous déclarez une fonction, et là vous mettez le nom que vous voulez pour votre fonction, en respectant bien sûr les conventions du langage et la façon d'écrire spécifique au langage, mais vous choisissez vous-même le nom de la fonction. Une fois que vous avez précisé un nom, vous choisissez ce qui doit se passer à l'intérieur de la fonction. Et là, on va retrouver les trois ordres A, B et C qu'on avait plusieurs fois ici, qu'on voulait éviter justement de répéter. Donc je les mets une seule fois dans ma fonction, et une fois que j'ai appris à l'ordinateur ou au compilateur ce que c'est que cette fonction ABC, on peut l'appeler, ou on dit aussi l'invoquer, autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire qu'à l'endroit où jusqu'à présent on mettait les trois ordres A, B et C, au lieu de remettre ces trois ordres, on va juste dire exécute la fonction ABC. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'exécution ? Au tout début, le programme va apprendre ce que c'est que cette fonction. Il retient, mais il n'exécute rien. C'est-à-dire qu'à la fin de ces premières lignes violettes, il n'y a rien qui se passe dans le programme. Sauf que le programme va retenir ce qui devra se passer si un jour quelqu'un appelle cette fonction ABC. Et puis il fait la première, deuxième, troisième, toutes les lignes qu'il a besoin jusqu'à ce qu'il arrive ici. À ce moment-là, il va se rappeler de la fonction qu'il avait appris plus haut. Il va mettre le programme en pause. Ici, le fil d'exécution s'arrête. Et il lance un deuxième fil d'exécution à l'intérieur de la fonction. Et il va faire les ordres A, B et C. Lorsqu'il arrive à la fin de cette fonction, il va supprimer ce mini fil d'exécution qu'il avait créé. Et il va enlever la pause sur ce fil-là pour recommencer l'exécution telle qu'elle était jusqu'à présent. Et puis il va continuer jusqu'à ce qu'il arrive à nouveau sur ma fonction ABC. Il se rappelle encore une fois qu'il l'avait appris au début du programme. Il remet le fil d'exécution principal en pause. Et il lance un sous-file d'exécution pour repartir à zéro sur cette fonction ABC. Ordre A, ordre B, ordre C. Puis comme c'est la fin de la fonction, il supprime ce fil d'exécution et il revient ici. Et il enlève la pause sur le fil d'exécution principal. Et il reprend l'exécution jusqu'à arriver à la fin du programme ou jusqu'à rencontrer encore une fois une autre fonction. Et voilà le principe des fonctions. Vous voyez, c'est relativement simple. Si vous avez du code que vous voulez découper, vous inventez une nouvelle fonction qui contiendra ce code, vous apprenez à l'ordinateur à quoi correspond ce nom de fonction. Et une fois que vous lui avez appris, vous pouvez, à chaque fois que vous avez besoin d'exécuter cette fonction, remettre uniquement son nom avec les parenthèses qui sont à la fin. Et ça va déclencher le code qu'il y a à l'intérieur de cette fonction. Au niveau de la syntaxe, ça va dépendre des langages. Le principe est toujours le même. On commence par déclarer la fonction. Et là, vous aurez des différences en fonction des langages. On ne déclare pas de la même manière en C, en Swift, en Java ou en C Sharp. Donc, en fonction des langages sur lesquels vous travaillerez, vous apprendrez la syntaxe spécifique à la déclaration d'une fonction. Alors, ce n'est pas tous les mêmes, mais c'est quand même assez similaire dans tous les langages. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, au niveau de l'appel de la fonction, où on appelle ça aussi l'invocation de la fonction, il suffit juste de répéter le nom. Il y a souvent beaucoup moins de mots-clés au moment de l'appel qu'au moment de la déclaration. Et ça, c'est vrai pour tous les langages. Généralement, on va juste répéter le nom de la fonction et les parenthèses. Pour ces parenthèses, on verra plus tard pourquoi elles sont là. Pour l'instant, vous allez vous contenter de les mettre dans la déclaration et dans les appels. Sous-titrage Société Radio-Canada